Merci beaucoup pour cette mise en contexte. Donc on a bien encore rappelé que mon expérience limite des comités du Éthique Nationaux ou Internationaux, je ne sais pas jusqu'où, ce que je dis, à partir de là, est transposable pour d'autres comités, comme une comité unique, ça c'est évidemment à vous de nous juger. Cette deuxième conférence sera, heureusement pour vous, comme pour moi, le plus court que la première, et puis aussi le moins, un peu moins philosophique que tout de même. Alors on sait que la bioéthique est complexe, et je crois que la première intelligence, lorsqu'on pratique la bioéthique, c'est de ne pas pouvoir évacuer, ignorer cette complexité, ce qui, positivement, comporte, à mon avis, un premier double impératif, c'est que l'approche doit être pluridisciplinaire et pluraliste. L'approche des problèmes doit être pluridisciplinaire et pluraliste. Pluraliste, peut-être dans un double sens, il y a un sens, je dirais, plus classique du pluralisme, c'est celui de la diversité des idéologies, éventuellement des partis politiques, des philosophies, des religions, des traditions morales, qui sont présentes dans nos sociétés démocratiques. Il y a d'autre part un pluralisme qui s'est surtout développé à partir de la seconde moitié du XXe siècle, c'est le pluralisme des associations d'intérêts, peut-être qu'on dit, ONG, groupes de pression, lobbies, mais c'est aussi un pluralisme qui inclut des associations beaucoup plus anciennes, de type plus ou moins corporatistes, qui défendent donc les intérêts, les visés, l'éthique d'une profession, et c'est certainement le cas du corps médical, par exemple. En bioéthique, les associations d'intérêts sont donc très nombreuses dans ce domaine de l'association malade, au pluriel bien sûr, défensement des animaux et de leurs droits, industrie pharmaceutique, agri-business, association écologiste, association consommateur, association anti-OGM, etc. Donc bien sûr, il n'est pas possible de représenter toujours tout le monde lorsqu'on discute en primité, mais il est impératif de tenir compte de ceux qui sont en tout cas directement concernés par une question, et puis aussi on peut organiser des auditions publiques où on donne la parole à différents représentants de différentes associations d'intérêts, de telle façon à avoir au moins entendu ce qu'ils ont à dire, leur perspective, même s'ils ne participent pas après coup activement à la discussion. C'est ainsi que fonctionnent les deux comités que j'ai le mieux connu, c'est le comité belge, donc le comité auprès de l'Union européenne qui faisait des auditions, en organisait des auditions. La deuxième exigence en ce qui concerne cette question de la complexité, qui me paraît quand même fondamentale, c'est de prendre en compte l'évolution. La complexité qu'il s'agit de comprendre et de gérer, n'est pas simplement structurelle, synchronique, statique, elle est processuelle, diatronique. Les sociétés modernes sont évolutives, et en auteur de leur dynamisme, la recherche et le développement technoscientifique, qui ne cessent d'inventer, découvrir des produits, des procédures, des systèmes susceptibles d'affecter en profondeur les mœurs, les rapports de l'individu à soi-même, à l'autre, d'identité personnelle et de tissu socio-politique. L'articulation de la société globale confrontée à ce flux continu de désirs et d'artifices, nouveau et difficile, bien entendu. C'est aussi un problème de rythme. Les retards, ou le retard de la morale, du droit des institutions, par rapport à la recherche et au développement, est assez fréquent. Le temps nécessaire pour négocier et formuler de nouvelles normes, compte tenu de la multitude hétérogènes intéressées, est-elle que, lorsqu'elles sont enfin publiées, les nouvelles normes sont quelquefois déjà, plus ou moins dépassées par la recherche et le développement, et la durée d'assimilation, la durée indispensable à l'assimilation culturelle, symbolique, sociale, et aussi proprement morale, par les gens, les innovations, est encore plus longue que le temps nécessaire aux experts qui travaillent à l'élaboration de nouvelles normes. Comme je l'ai dit dans la conférence précédente, l'humanité a toujours été en évolution. Elle est le produit de l'évolution naturelle et historique, mais trois aspects sont assez nouveaux. Il y a le rythme dont on vient de parler, il y a la profondeur et la conscience. Par profondeur, je veux dire que les changements concernent les structures les plus stables, qu'on se veille comme les plus stables, les moins disponibles, traditionnellement. Ils étaient même conçus comme innuables. Par exemple, les modalités de la reproduction humaine, ou l'identité et la séparation des espèces vivantes, voire des règnes. Par conscience, je veux dire que l'évolution, le changement, est de plus en plus l'effet conscient, délibéré, décidé de l'action humaine. Et cette situation milite certainement en faveur de la prudence, ou l'importance du principe de précaution. La gestion d'un tel monde, et qui est un monde processuel et évolutif, l'écam, non le simple remplacement de structures anciennes, stable, axiologie, droit, organisation institutionnelle, par des structures nouvelles qui sont également stables, et plus ou moins définitives, elle exige la capacité d'accompagner, d'assimiler une évolution permanente. Elle implique dès lors des règles et des institutions dites procédurales, avec des conclusions révisables, sensibles aux changements empiriques, décomplexes, décomptus. La gestion de la complexité synchronique et diachronique de sociétés ouvertes et évolutives n'est ni concevable ni opérable sur la base de règles fondamentalistes, essentialistes, caractéristiques des sociétés closes et immobiles. Au sein d'une civilisation globale qu'on peut qualifier de technoscientificité multiculturelle, les fondamentalismes ne sont guère acceptables que comme des croyances individuelles et de communautés. Alors, sur fond d'une civilisation, d'un autre, en voie chaotique de globalisation que je viens d'esquisser, quelles règles méthodologiques pour les comités et du bioéthique ? Le premier règne, c'est, et je ne dis pas des choses très très nouvelles, aujourd'hui en tout cas, le premier règne, c'est évidemment la composition des comités, qui doit être pluridisciplinaire du pluralisme, comme je l'ai déjà évoqué, l'exigence du pluralisme ne pouvant cependant, et c'est un point important, être abstraite. Que nous sommes dans des sociétés multiculturelles et incontestables, mais ce fait, cette multiculturalité, de fait, n'implique pas que le poids accordé à toutes les traditions et communautés morales doivent être identiques. une telle égalité reviendrait tout simplement à nier l'histoire qui nous dit que dans une nation ou dans un groupe de nations, cette tradition a été depuis longtemps prépondérante. Le constat et l'affirmation du multiculturalisme ne sont pas eux-mêmes extra-historiques ou extra-culturelles. Et le pluralisme doit tenir compte de cette inégalité et être modulé en fonction. Néanmoins, ce même pluralisme invite aussi à prendre de la distance par rapport à cette réalité historique singulière dont on a hérité et à la faire, si possible, évoluer dans le sens de la télérance et de l'égalité. Il faut dire que les comités nationaux et internationaux que je connais ont répondu diversement à l'exigence de la pluridisciplinarité et du pluralisme. Ils sont inégalement pluralistes, par exemple. La seconde règle concerne ce que j'appelle la distinction des genres. C'est une distinction parfois moins évidente avec l'époque qui cultive le postmodernisme mais je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Les genres qu'il est possible et à mon avis indispensable de distinguer, ce n'est pas très subtil, c'est la science et avec la technique bien sûr, l'éthique, la morale, le droit, le politique. Alors premièrement en ce qui concerne la science, la méthodologie, il me semble la bonne méthodologie exige que toute question bioéthique née de la recherche et du développement biomédical et biotechnologique soit d'abord éclairée du point de vue de l'état des connaissances et des techniques, c'est-à-dire l'état de l'art, en distinguant ce qui est effectivement creusable, ce qui est probablement réalisable et ce qui demeure de l'ordre du fantasme et de la spéculation. J'ai quand même assez souvent constaté que dès qu'une telle information est donnée et de donner de façon claire apportée d'une manière intelligible et honnête par des experts compétents, une partie des problèmes entre guillemets bioéthiques disparaît ou est ramenée à de plus justes proportions. La deuxième distinction est entre morale et éthique et elle est également importante. Une morale, du moins telle que je la définis ici parce que ce sont des mots évidemment qui sont très polysémiques, une morale consiste en un ensemble de normes que l'on respecte le plus souvent spontanément un petit peu comme des bonnes habitudes. Leur application ne suscite ordinairement pas de réflexion critique, théorie qui serait susceptible de remettre fondamentalement en question. L'éthique, l'éthique, plus précisément la réflexion, l'analyse, l'évaluation éthique relève de ce niveau méta de possible mise en question de morale établie. Ce que je dis c'est que un comité de bioéthique ne doit pas être un comité de biomoral. J'entends par là que le comité de l'éthique doit bien sûr être informé sur la manière dont les problèmes posés, il s'agit d'euthanasie, d'avortement, de génie, après diagnostic prénatal, d'expérimentation sur l'embryon, de l'OGM, que sais-je. Le comité d'éthique doit être informé sur la manière dont ce type de problèmes bioéthiques sont perçus et sont éventuellement résolus du point de vue des morales, des diverses morales existantes, des différentes communautés et traditions morales, ainsi que des diverses associations d'intérêt qui composent la société. Mais le véritable travail éthique débute au terme de cette espèce de collecte d'informations morales, de collecte de descriptives. L'éthique postule donc un niveau métamoral de réflexion critique qui lui est engendré soit par la nouveauté des questions non prévues, non anticipées dans les traditions morales existantes, ou engendré par la diversité des réponses morales disponibles qui ne sont pas du tout nécessairement convergentes. Voilà pour la distinction entre éthique et morale. La distinction entre l'éthique et le droit rappelle que un comité de bioéthique ne doit pas se prendre pour un comité de biodroit. L'information juridique du comité est indispensable, bien sûr, et il est souhaitable que cette information soit la plus étendue possible. Il est par exemple capital de savoir si dans les principaux pays où se pratique la recherche ou l'embryon humain ou l'expérimentation de cultures transgéniques, ces pratiques sont ou non encadrées par la loi et quels sont les principes à la base de ces cadres légaux là où ils existent. Cette information juridique est révélatrice de valeurs, de normes qui sont en jeu, ainsi que des préoccupations éthiques dominantes. mais la mission d'un comité du bioéthique n'est pas de préparer des lois. Elle consiste à clarifier une question du point de vue des valeurs et des normes au sein d'une société ou d'un ensemble de nations. Au terme de cette clarification, la question vous a fait spécifique relative à l'utilité ou à la nécessité de légiférer peut-être posée et son insistance sera d'ailleurs souvent inégale selon les conclusions de l'analyse selon que, pardon, les conclusions de l'analyse éthique seront d'une analyse partiellement consensuée ou très divisée. Mais la formulation d'un avis éthique, même unanime avec ses raisons qui, elle, noté-le, ne sont pas tout nécessairement unanime, alors même que la vie l'est, la formulation d'un avis éthique, même unanime avec ses raisons, ne s'identifie pas à la préparation d'un projet de loi. Cela est un travail, une décision qui sont du ressort du politique et du droit. Nous touchons, je pense, ici à plusieurs questions importantes sur lesquelles un comité de bioéthique devrait observer la plus grande prudence s'il ne veut pas risquer et l'introduire quelques confusions dans l'un des piliers de tout état démocratique qui est la séparation des pouvoirs. Alors cette question de séparation des pouvoirs rebondit avec plus de force à propos de la quatrième distinction qui est la distinction entre l'éthique et le politique ou l'art politique. C'est celle qui soulève sans doute le plus de difficultés, une difficulté qui varie suivant les nations et les régions du monde. Cette distinction apparaît cependant comme particulièrement importante si on ne veut pas risquer de réintroduire de manière peu visible une confusion rappelant la collusion pré-démocratique par exemple entre les églises et les états. l'autorité je ne dirais pas le pouvoir car un comité d'éthique n'est en principe pas de pouvoir l'autorité d'un comité d'éthique est spéciale et n'est pas toujours très bien définie. Ce vague s'exprime par exemple dans le surnom populaire qu'on lui a qu'on a quelquefois accordé au comité d'éthique d'être des comités de sages une formulation qui est à mon sens assez périlleuse. Un comité d'éthique est en réalité un comité d'experts non démocratiquement élu mis en place par des mécanismes de désignation complexes définis par le politique et jouissant cependant en principe en tout cas c'est c'est une exigence jouissant cependant d'une large indépendance par rapport au pouvoir politique qu'il a à l'institut. L'hétérogénité des disciplines et des intérêts concernant les membres qui composent un comité l'hétérogénité des disciplines et des intérêts entraîne toutefois qu'il s'agit d'un comité d'experts très spécial car ces membres n'ont en commun une certaine familiarité avec certaines questions à dimension éthique née de la recherche et du développement biomédical ou ce genre de pratiques. Les seules qualités communes sont une sensibilité et un intérêt pour l'éthique mais l'exigence pluraliste en pleine que cette sensibilité et cet intérêt sont différents d'un membre à l'autre. Étant donné ces différences et le type de questions soulevées qui touchent directement ou indirectement aux croyances et aux présupposés religieux philosophiques les plus profonds sens de la vie définition de l'homme statut de la nature idéal de société il est normal que les conclusions d'un comité d'éthique ne soient pas toujours unanimes. L'humanité ne s'est jamais accordée sur les réponses à apporter ainsi que le monde à l'évidence l'histoire des religions des philosophies et des morales. L'humanité ou le consensus proclamé par un comité assimilé ou qui serait assimilé à un comité de sages semble dès lors revêtir une portée démesurée. Semblable à cœur d'un soi-disant comité de sages n'exprimerait pas la prépondérance circonstancielle d'une position sur une autre à la manière d'une opinion politiquement majoritaire mais susceptible d'être renversée ultérieurement et n'entraînant pas la condamnation morale des minorités. L'avis unanime des sages semble vouer de son autorité morale prétendument universelle toutes les autres opinions allant faire du faux et du mal. plusieurs acteurs surtout au début de la bioéthique au début de l'histoire de la bioéthique plusieurs acteurs ont investi ces nouvelles institutions que sont les comités bioéthiques nationaux internationaux d'attente ils les ont investi d'attente d'espérance allant dans le sens de la production de normes universelles et d'équilibre qui seraient autrement fondées que les lois d'un état démocratique ces attentes sont autant celles de certaines fractions du monde politique et juridique que celles de philosophes ou de théologiens soudain investis d'une autorité puisqu'ils sont membres du comité national ou international soudain investis d'une autorité qui paraît proche d'un pouvoir ou du pouvoir politique le risque de récupération des comités de bioéthique en comité de morale instrument d'un pouvoir théocratique ou idéologique et totalitaire demeure une réalité dans des pays aux institutions démocratiques pluralistes fragiles ou inexistantes mais ce risque n'est pas entièrement absent des démocraties occidentales très progaïquement ou plus progaïquement la production d'accords et de consensus éthiques facilite la tâche des acteurs politiques dans la mesure où ils offrent une base univoque en vue de décisions à prendre de lois à élaborer dans des domaines l'opinion est particulièrement sensible certains comités d'éthique ont été institués davantage que d'autres comme une étape préparatoire au sein d'un processus de décision juridico-politique or la séparation du politique et de l'éthique exige que même dans le cas d'un avis éthique unanime la décision de légiférer demeure une question à part entière à discuter au sein des institutions démocratiques ordinaires partis parlement gouvernement commission etc la question faut-il ou non légiférer est particulièrement délicate lorsque les avis éthiques ne sont pas convergents car dans cette situation légiférer ou renforcer une loi existante revient clairement à faire bénéficier d'une position morale de la force publique le comité d'éthique n'a pas à entrer dans le débat proprement politique puisque le caractère majoritaire d'une opinion n'est pas un critère de légitimité ou de supériorité morale s'il n'y a pas une allumité si plusieurs positions subsistent au terme des débats et après explicitation de leurs raisons particulières le comité d'éthique en tant que tel doit souhaiter que le débat se poursuive le monde politique peut de son côté connaître des opportunités des pressions et des urgences qui le conduisent à vouloir trancher dans ces cas l'avis multiple du comité constituera non seulement une bonne base pour engager le débat politique mais aussi un rappel permanent du fait que pour des raisons également éthiques des minorités ne pensaient pas comme la majorité qui imposera politiquement ses valeurs ses normes et ses raisons je ne veux pas dire qu'en cas de dissension éthique mieux vaut nécessairement ne pas légiférer parce que l'absence de législation publique en cas de désaccord éthique a pour conséquence d'abandonner la question indécidée au jugement des individus des communautés et des puissances privées comme il s'agit de questions graves euthanasie test et diagnostic génétique d'optage expérimentation sur l'être humain fichage de données personnelles procréation assistée transgenèse végétale animale eugénisme clonage etc leur disparition de la scène publique peut avoir des conséquences également graves et rendre possible des comportements indifférents ou contraires à toute considération éthique dans le secret des sphères et des espaces privés il est moralement et socialement voire politiquement périlleux de faire comme si privatiser les questions revenait à l'être problématisé le plus important est qu'avec ou sans législation un débat large et public puisse se poursuivre au plan des valeurs et des normes des conceptions du monde et de l'homme il faut empêcher que des sphères non publiques ne deviennent des refuges opaques de l'avoir enfin la troisième règle concerne les procédures de conclusion je ne dirai pas de décision mais de conclusion une procédure de vote à la majorité après une information ou une discussion limitée permet évidemment de conclure aisément et rapidement mais elle apparaît en général comme peu éthique surtout si elle ne permet pas aux minorités de faire figurer d'une manière explicite et argumentée leurs habits divergents parmi les conclusions la plupart des comités s'efforcent de cultiver une méthodologie du consensus elle se distingue d'une méthodologie de simple explicitation des diverses positions pour laquelle le consensus ne constitue pas une visée la méthodologie que je défends est intermédiaire entre la simple explicitation et la visée concrégnante de consensus la première la simple explicitation qui est appréciée par de nombreux philosophes familiers de la grande diversité des morales des éthiques des métaphysiques des anthropologies la première donc la simple explicitation des positions est évidemment insatisfaisante dans la mesure où elle tend à rendre le comité inutile la fonction majeure d'un comité pluridisciplinaire et pluraliste est d'encourager la confrontation des points de vue et dont les faits attendus est d'un enrichissement mutuel et une plus ou moins grande évolution des positions perspectives un comité au sein duquel les membres se contentent de juxtaposer les monologues de leur expertise et de leur conviction n'a guère de raison d'être il faut éviter ce que j'appelle quelquefois le dissensus paresseux consiste à ne pas engager vraiment la discussion interdisciplinaire et pluraliste à se contenter d'exposer et d'expliciter chaque position avec ses présupposés et ses arguments majeurs sous prétexte que le pluralisme c'est le respect de la diversité la liberté de croire de penser et de s'exprimer chacun pour soi ou au nom de sa communauté et de sa tradition une telle méthodologie qu'on pourrait écrire comme post-moderne à individualiste et communautarienne à l'extrême est en porte-à-faux par rapport à la vocation éthique du comité celui-ci ne peut être établi à partir du postulat que les questions qu'il traite ne sont qu'une affaire de goût personnel si un comité d'éthique doit se garder de devenir un comité de morale il doit également craindre de verser dans une sorte d'esthétisme sceptique se contentant de refléter la diversité des cultures des individualités au nom du droit à l'autonomie et à la différence il me semble donc capital qu'un comité d'éthique engage vraiment la discussion et exprime je dirais une préférence pour le consensus cette préférence est l'expression au fond de sa nature éthique dans ce mot comme d'ailleurs dans le mot moral il y a la référence à ce qui est commun à ce qui unit et rend possible la vie sociale la visée de consensus l'idée qu'il vaut mieux s'entendre que s'ignorer ou s'opposer est méthodologiquement prévalente en éthique mais à condition expresse que l'accord soit librement et consciemment accepté le danger symétrique du dissensus paresseux qui perd de vue la visée de l'entente est le consensus forcé ce risque est d'autant plus grand que le comité d'éthique se trouve étroitement inséré dans un processus de décision politique il est bien sûr aussi dépendant d'une foule de facteurs contingents qui vont de la composition du comité plus ou moins plurielle et de la personnalité du président plus ou moins fort à la publicité des membres et au délai qu'on accorde pour l'idée qu'on accorde en discussion une pratique qui facilite la production de consensus et le pragmatisme il consiste en l'occurrence premièrement à écarter du débat lorsque c'est possible les points sur lesquels l'accord est en tout cas provisoirement impossible et deuxièmement à formuler les accords mais sans expliciter toutes les raisons qui les justifient car ces raisons ne sont pas obligatoirement convergentes on peut vouloir dépénaliser l'euthanasie par compassion par souci de clarté juridique de reconnaissance en droit de situation de fait pour des raisons philosophiques de respect de l'autonomie individuelle sur base de motivation économique par angoisse face à l'impuissance de la médecine par aversion morale de l'hypocrisie et du non-dit etc. on peut rejeter la transgenèse pour des raisons métaphysiques ou théologiques de respect de l'ordre naturel ou d'y veu parce que les espèces constituent des valeurs en soi ou par crainte de déséquilibre des écosystèmes ou de la biodiversité ou encore par compassion à l'égard de la souffrance animale engendrée ou par l'esprit de la dignité d'animal ou parce qu'il y a des filières de recherche et de développement davantage portuels d'avenir ou parce que le consommateur ne sera pas assez informé ou parce que l'on a peur qu'il y ait des gènes de porc dans le bœuf ou des gènes de bœuf dans les tomates ou encore parce qu'on voit la transgenèse animale comme préparatoire à la transgenèse humaine on peut vouloir interdire le clonage reproductif humain parce qu'il n'est pas technoscientifiquement sérieusement envisageable aujourd'hui ou parce qu'il est synonyme d'une horreur ont-tope théologique concernant l'image de l'homme les consensus pragmatiques sont extrêmement précieux et même indispensables dans nos sociétés complexes si l'on veut instituer des règles opératoires communes tout en préservant la liberté de penser et la diversité des croyances ce type de consensus garantit aussi la possibilité de rouvrir le débat un accord pragmatique est sans commune mesure avec un dogme essentialiste ou une norme fondamentaliste qui veut réguler qui veut réguler non seulement les comportements mais encore la pensée pour conclure brièvement je reviens sur la philosophie la première responsabilité du philosophe est méthodologique à mon sens veiller au respect de l'éthique cadre de tout débat bioéthique est une éthique de la discussion celle-ci est procédurale car elle formule non des réponses mais la manière d'arriver à des réponses elle s'entend toutefois en deux sens moderne ou plutôt post-moderne au sens moderne nous sommes dans le prolongement de la pensée de Jürgen Habermas et de Karl-Otherhoff Karl-Otherhoff et plus loin d'un nombre de Kahn d'ailleurs au sens moderne le présupposé fondamental est il y a une solution rationnelle à toute question à condition de la discuter avec tous les intéressés sans contrainte et sans l'inéthique et il y a l'obligation de se rapprocher de cet idéal d'universalité qui a foi dans la synthèse de la raison et de la volonté à raison et de la liberté au sens post-moderne vous voyez des philosophes comme Richard Rorty ou quelqu'un beaucoup plus connu dans le domaine de la bioéthique au sens post-moderne le présupposé est il n'y a pas une solution rationnelle à toute question mais des solutions au terme de négociations librement consenties entre les intéressés qui acceptent de ne pas recouvrir à la force à la contrainte cette approche conduit à un communautarisme au sein d'une société globale libérale formellement tenue ensemble par un minimum de lois transcommunauté pragmatique dans le cadre de sa responsabilité méthodologique le philosophe devrait avoir le cas échéant le courage d'apporter également son assistance en vue de la formulation étayée de positions contraires à ses propres convictions morales la seconde responsabilité du philosophe consiste à apporter dans le débat des éclairages éthiques substantiels éventuellement à prendre aussi d'ailleurs expressément position en connaissance de cause c'est important de montrer comment et dans quelle mesure telle question trouve une réponse à partir de l'éthique ancienne ou utilitariste du principlisme ou du point de vue de la philosophie des droits de l'homme ou dans le siège du néo-aristotélisme ou encore de l'évolutionnisme par exemple le développement de la vie se fait sans aucun doute avec des matériaux composites ce constat et ce sera ma conclusion ce constat ce constat de bricolage n'est pas du tout nécessairement péjoratif dans bioéthique vous avez bios vous savez bien la vie et la vie depuis toujours a procédé et progressé en bricolant d'une manière créative je vous remercie je vous remercie je ne sais pas si vous avez compris les nuances de la pensée que vous avez exposée et peut-être plus particulièrement à l'idée qu'il y aurait comme une critique posée à tout à tout principe établi de manière fondationaliste fondamentaliste dont par exemple l'état de l'Allemagne qui a inscrit les principes de dignité humaine dans sa constitution et les réfugiés les réfugiés qui tous ces fondations qui ont une crise ils pourraient avoir du point de vue de la liberté de pensée de l'institution donc comment Peter Singer a été aussi été le titre de parole c'est ça que vous avez dit et j'aimerais savoir parce que justement dans les cas de l'Allemagne c'est quand même un cas assez unique en regard de la deuxième guerre et comment avec les codes de Nuremberg justement comment on a un esprit donc toute une série de principes de dignité et tout ça et et les comités des biotiques qui sont à quelque part aussi comme un produit historique de ce qui s'est passé comment comment parce que en même temps la pensée de Hitler aussi sur l'ouvrage même si il réside en Allemagne donc comment comment voir ça parce que je comprends que ça puisse borner la liberté de parole et de discussion mais en même temps est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faudrait considérer c'est un peu ça ma question à un lien de c'est complexe parce que j'ai essayé de dire en ce qui concerne les fondamentalismes et le fondationalisme ce que j'ai essayé de dire c'est que ces positions me paraissent moi justifiées au niveau d'individus et de communautés à condition qu'ils ne n'entreprennent pas de vouloir imposer leur croyance leur vérité fondamentale aux autres je n'ai strictement rien contre une communauté qui a des croyances disons absolues à condition qu'elle ne n'entreprenne pas disons à à condition qu'elle n'accède pas un pouvoir qui sera un pouvoir de l'éducité opratique par exemple et qui permettra d'imposer ces croyances à tout le monde donc je ne vois dans une société multiculturelle plus ou moins globalisée n'est-ce pas et politique je ne vois de légitimité pour les croyances fondamentalistes que à titre indigné et politique voilà ce que se donne à dire lorsque il en somme l'Allemagne vous avez intervenu parfaitement comment dire souligné un problème et à relativiser au fond justement cette présence de ce principe de dignité dans la constitution allemande on peut comprendre effectivement que l'Allemagne en quelque sorte surréagit surréagit à sa propre histoire et je crois que c'est ce qui s'est passé effectivement mais ce n'est pas parce que l'Allemagne a son histoire et surréagit à sa propre histoire on peut comprendre un peu une fois peut-être estimé légitime que tout le monde doit comment dire souscrire à ce type de surréaction avec ceci quand même que cette position de l'Allemagne que dans certains cas c'est l'exemple de Peter Seer peut entraîner des comportements des positionnements qui limite sinon la liberté de penser en tout cas la liberté de parole qui est arrivé à être facile puisqu'il a au fond relativisé on ne peut pas entrer dans le détail d'ailleurs pour les que je relise cette histoire parce qu'il a relativisé au fond l'intimité humaine prétextant que dans certaines situations certains l'intimités ont moins présentent moins d'intimités que des biomifères supérieures par exemple ont bien interdit de prendre la parole à ce sujet il y a déjà un certain nombre d'années je ne sais pas quel serait le cas aujourd'hui je constate quand même aussi que Bernard qui est un des grands penseurs contemporains un des promoteurs de la discussion dans un livre en tout cas surréagit encore une fois je crois que c'est un de l'un de l'un surréagit à une certaine situation historique et reste imperturbable c'est ça qui est le rapport que vous avez parlé du conscriptum à son livre une discussion il a accepté qu'il a roule avec des figures américaines mais qu'ils ne sont pas d'accord avec lui mais il ne fait aucun commentaire c'est comme si ces discussions n'avaient pas lieu elle est là elle est relatée mais ça ne change rien ça ne change rien à ces convictions ça ne m'invite pas du tout à à à relativiser ces ces convictions à mon avis de 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 tendance fondationaliste voilà oui oui monsieur juste un moment oui quelques questions d'abord une chose je suis pour remercier ici à toi qui m'a éclairé avec ces deux interventions et même qui m'a aidé qui m'a confirmé un peu dans certaines hypothèses qui rappellent je sentais que l'éthique où la bioéthique comme nous la faisons ici est un peu penchée comme le disent les occidentaux du côté individualisme alors que de l'autre côté c'est du côté un peu conservateur ça c'est juste une observation mais une autre question c'est pour demander à monsieur ou à toi dernièrement nous avons suivi que la Belgique a permis l'éthanasie des enfants de jeunes alors je voudrais savoir par rapport au comité d'éthique dont vous faites cette main je pense partie quels sont les présupposés philosophiques qui ont les idées à ce que on arrive à autoriser l'éthanasie des enfants c'est votre question oui mais je vais pouvoir répondre seulement partiellement d'abord parce que et surtout je ne fais plus partie de l'éthanasie politique de Belgique depuis quelques années maintenant et je n'ai donc pas suivi ces discussions ces débats j'en ai été informé par la presse comme citoyen bien entendu mais simplement la situation est assez assez claire le comité de bioéthique de Belgique n'était pas unanime sur cette question mais je n'ai pas vu son avis je ne l'ai pas je ne sais pas si il a déjà été défié si il est déjà accessible mais je ne l'ai pas vu le comité de bioéthique de Belgique n'était pas unanime sur cette question il a donc transvi cet avis non consensuel à ceux qui l'ont interrogé enfin qui ont saisi le comité de bioéthique de Belgique je ne sais pas qui c'était si c'était des parlementaires ou des ministres qui l'ont rendu cet avis qui a été discuté donc au niveau politique dans les commissions ad hoc et puis il y a eu du vote majorité contre contre opposition et la majorité a été la majorité politique je dis bien a été en faveur de l'expansion donc de cette loi le thalaisie également aux mineurs c'est tout ce que je peux dire de point de vue méthodologique je trouve que tout s'est parfaitement bien déroulé mais on peut ne pas être d'accord bien d'ailleurs c'est dit une minorité importante qui n'est pas d'accord et qui continuera de ne pas être d'accord et peut-être qu'un jour un jour avec une autre majorité politique on reviendra sur cette décision c'est pas exclu moi je trouve que les choses fonctionnent bien ainsi le comité d'éthique on discute pourquoi ce qu'on fait en position transmet n'est-ce pas ces conclusions aux politiques oui le politique décide de décider ou de ne pas décider ce qu'il ne faut pas c'est que le politique puisse se débarrasser de pas d'autre chose sur un comité d'éthique dont il attendait qu'il soit toujours consensuel qu'il soit toujours inanime c'est ça qui ne va pas parce que là il y a une confusion du pouvoir enfin il n'y a pas séparation du pouvoir il y a quelque chose d'un peu étrange n'est-ce pas et je sais très bien que dans certains pays européens c'est plus ou moins comme cela que ça se passe en Italie au Portugal c'est bon le politique le monde politico-judiciaire le politique des droits attend que le comité d'éthique rende un avis bon consensuel parce que on s'adresse évidemment à la tâche des politiques mais ça les décharge de leur propre responsabilité voilà donc c'est comme moi je vois les choses mais c'est vrai que c'est pas facile dans d'autres pays qui sont pas du tout démocratiques il y a partout des comités d'éthique non vraiment pas bon quelle est leur marge de manœuvre par rapport aux politiques elle est très très limitée le conseil des comités d'éthique en Amérique du Sud en Afrique en Asie ça ne se passe pas toujours selon l'éthique procédurale et ce que je viens d'exposer par peur à mon avis c'est comme ça que ça devrait se passer voilà c'est l'heure d'avoir monsieur Toit merci beaucoup pour ces deux conférences extrêmement intéressantes et riches à tous propos je vous disais tantôt que ça bouillonnait dans nos têtes et c'est très simple parce que ces bouillons-là sont très utiles merci pour la deuxième conférence en particulier parce qu'elle est instrumentale dans le bon sens qui tombe au niveau de la réfection et de la façon de procéder je me rappelle d'avoir dit à notre comité d'éthique chez Transplant Québec même les cours suprêmes ne s'entendent pas évidemment ils ne possèdent pas de la même manière et rendent les jugements des fois à 54 par exemple ici donc c'est c'est un reflet d'une compréhension de là où est la société des fois de ne pas arriver à un consensus entre temps un consensus peut être forcé c'est sans doute moins bon de loin que d'arriver à exprimer des propos qui ne sont pas nécessairement convergents en tout cas j'aimerais vous entendre de nous parler un petit peu plus de la participation du citoyen ordinaire ou extraordinaire ou débat éthique j'explique ce que je veux dire vous avez mentionné tantôt que en fait tout au moins pour les comités nationaux et internationaux ce sont généralement des experts qui participent à la discussion dans notre société pluraliste multiculturelle on encourage beaucoup la participation du citoyen dans la discussion dans la réflexion de plus en plus d'ailleurs et de toutes sortes de façons des fois pas toujours avisées mais on l'encourage je fais référence des fois à ces Facebook et Twitter de ce monde où tout s'exprime et l'opinion est dirigée des fois en vérité alors j'aimerais que vous nous parliez de la contribution du citoyen ordinaire ou extraordinaire mais qui n'est pas un expert et votre vision de la contribution du citoyen ordinaire ou extraordinaire dans des comités d'éthique qui seraient de nature plus cliniques ou plus directement branchés sur les préoccupations du terrain je sais que c'est peut-être moins votre expérience mais j'aimerais vous entendre un peu là-dessus c'est bien écoutez c'est justement vous me posez une colle directeur général pour t'appeler parce que en fait c'est exact comme vous dites les comités auxquels j'ai participé il n'y a pas de disons il n'y a pas le citoyen qui est invité à participer non il n'y a pas je n'ai rien à dire sujet parce que j'ai pas de matière alors je peux évidemment me poser la question est-ce qu'il faudrait faire évoluer les choses dans ce sens ce qui se passe c'est le comité européen surtout c'est que on faisait des auditions des auditions publiques et là bon c'était quand même là en présence d'un auditoire assez large d'association d'intérêts mais de gens intéressés par la question ça c'est vrai le comité national de Belgique il ne me semble pas que cela se passe ainsi je dois dire quand même à décharge pour le comité belge c'est qu'il est très nombreux il y en a nous sommes une soixantaine nous quand j'y étais même sans moi ils sont toujours une soixantaine donc ils sont une soixantaine et bon ils ne sont pas tous présents mais enfin disons qu'il y en a toujours des renseignes ou cinq ans qui sont présents et comme c'est très pluraliste je pense que bon le citoyen est présent là aussi à tort ou à raison je ne suis pas sûr que ajouter un profane en quelque sorte ajouterait quelque chose peut-être si ce profane demande vraiment à ce qu'on parle clair à ce qu'on voilà à ce qu'on parle dans un langage transparent ça sans doute mais comme dans ces comités très bien fournis il y a des juristes il y a des philosophes il y a des théologiens il y a des historiens qui sont déjà obligés quand même à s'exprimer de façon relativement intelligible enfin ça peut être ça reste toujours à un niveau au moins universitaire ça peut être un peu plus mais non je ne je pense que vous soulevez une question très intéressante à laquelle je vais réfléchir je reviendrai avec une autre complétence on n'a pas de comité central de comité national moi je voudrais ça que vous entendre là-dessus on n'a pas l'équivalent de vos grands comités nationaux qui ont une influence politique majeure par rapport au nombre de plantes c'est à la quantité de comités locaux qui intègrent entre autres des citoyens ou des comités spécialisés dans certains domaines qu'est-ce que vous pensez de ça nous on n'a pas ces instruments-là de ça qui nous suggère comme celle sur l'euthanasie c'est vraiment assez quasi directement dans un épaire publique menée par des responsables politiques qu'est-ce que vous pensez vous dire qu'on n'a pas ça ça c'est un problème de votre pays de votre province est-ce que vous voulez pourquoi est-ce que vous n'en avez pas je ne sais pas je ne peux pas je n'ai pas d'informations sur cette sur cette réalité sur ce fait donc ce serait intéressant que vous me disiez ou moussissiez ou vous me disiez qu'est-ce qu'est-ce qui manque est-ce que ça vous manque est-ce que c'est souhaitable d'en avoir un est-ce que finalement on se débrouille pas mal sans en avoir etc est-ce qu'il manque pas un échelon intermédiaire entre le public et le politique moi je pense qu'un comité national est souhaitable attention à condition qu'il fonctionne vraiment de façon pluraliste et pluridisciplinaire et indépendante du monde politique parce que si c'est pour avoir un comité d'éthique à la solde d'un pouvoir politique ça c'est la pire des choses ça n'apporte rien et ça ça apporte de la confusion voilà c'est c'est le contraire de ce qui me paraît souhaitable en tout cas Jean-Marie oui pour que tout le monde t'entende sur deux points sur la place de représentants par exemple du public dans les comités d'éthique moi je parle de la recherche c'est ce que je connais je me suis aperçu durant 15 ans parce que j'ai dirigé un beau comité que souvent les représentants du public amènent un point de vue qui est hors celui du monde médical je vous donne un exemple les projets en oncologie phase 1 qui viennent par exemple d'organismes américains je fais vrai l'oncologie d'autres où le protocytique de survie des enfants est de quelques mois l'oncologue qui explique le projet le barbe et tout et finalement une représentante du public pose dire pourquoi vous ne le laissez pas tranquille ok l'oncologue a répondu écoutez vous allez voir les deux phases du problème écoutez si on a des projets de phase 3 aujourd'hui c'est parce qu'on a eu ces projets de phase 1 et c'était le représentant du public qui a osé poser la question mon deuxième point c'est sur vous avez parlé d'éthique et de politique les comités d'éthique de la recherche au Québec sont reliés à l'institution l'institution fournit les ressources le CA nomme les membres en France c'est un comité un comité dépend de l'État donc ça serait intéressant d'analyser la problématique des conflits d'intérêts on a bien beau donner des positions mais le projet qui rentre avec 10 millions il faut qu'il passe donc il y a un jeu politique qui se fait malgré l'unanimité démence et comment cette unanimité a été construite c'était ma question donc le jeu politique est important merci c'est des questions intéressantes la première je n'oublierai pas ce que vous voulez dire parce que là le problème que le représentant le public fait beaucoup plus que de demander une clarification de la formulation des choses évidemment il n'y en a pas une perspective d'un regard externe ce qui fait qu'effectivement on croit qu'il y en a un aspect défaillant peut-être dans les comités tels que je l'ai connus mais je ne peux pas vraiment répondre non plus à votre autre question parce que mon expérience est limitée mon expérience est limitée à des comités nationaux internationaux qui n'évaluent pas les projets de recherche ce n'est pas de cela qu'il s'agit dans ce comité quand moi j'ai participé à l'évaluation de projets de recherche en bioéthique c'était dans le cadre de projet de recherche européen le premier cadre européen où je n'ai pas personnellement perçu de pression politique et je ne connais pas la situation de la France malheureusement là encore une fois je crois que le mieux c'est la fatigue du fait que je n'ai plus d'idées vous pouvez attendre de tourner toute l'école à la fin je ne suis pas très bien est-ce que ça va ? alors il y en a j'ai le privilège de clore ce séminaire je me présente je suis Paul Sabinac je suis la conseillère à l'éthique qui a fait la recherche de l'établissement ça a été un plaisir de vous accueillir à l'hôpital Maison-de-Rosebon et pour ce séminaire M. Otoir M. le professeur quel privilège de vous avoir entendu je me fais le porte-parole un peu de cet auditoire constitué de personnes de divers horizons praticien de l'éthique étudiant bioéthique professeur donc un auditoire très diversifié donc de ma part mais de la part de Marcel aussi nous vous remercions chaleureusement merci d'avoir porté à notre vigilance les pluriels de la dignité les limites des critiques des auteurs l'utilité du concept les enjeux professionnels et collectifs et aussi notre insatiable volonté à nous transformer et enfin cette dernière conférence pour un peu mieux circonscrire la responsabilité éthique dans les expériences des comités je remercie donc aussi les personnes et les organisations qui ont rendu possible cet événement Transplant Québec l'hôpital Maisonneur Rosemont bien évidemment l'association québécoise d'éthique clinique et le curéum merci encore à tous un mot bien spécial à Marcel Monette merci Marcel pour ces conversations et cette collaboration tout a été facile efficace et très humain merci beaucoup je nous souhaite d'autres projets je remercie aussi donc madame Lise Chevalier ici coordonnatrice du comité des usagers de l'hôpital Maisonneur Rosemont mais aussi membre d'un comité d'éthique clinique Transplant Québec Je remercie aussi monsieur Michel Monette qui est aussi membre d'un comité d'éthique Charles Marsan notre vidéaste qui va nous permettre d'utiliser donc cette captation pour des fins pédagogiques à la fois avec les programmes de bioéthique probablement aussi sur le site de la CAEC et autres lieux où vous pourrez revoir et continuer cette discussion et puis voilà donc un petit mot aussi pour Marie-Ève Infante qui a conçu cette jolie affiche pour la publicité de cet événement avant de quitter je vous informe qu'il y a une feuille quelque part qui circule avec la possibilité de laisser votre nom je pense que Marcel et moi on aimerait bien voir un peu qui était là avec nous et voilà donc au revoir et à la prochaine on va certainement revenir avec une autre idée merci beaucoup François merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?